Le CAC 40 ne cède pas aux prises de bénéfices et gagne encore 0,4% ce midi. Et on commence avec Guy Vindy qui gagne 3%. Le groupe a porté sa détention de Télécom Italia à 19,88% du capital. Progression aussi pour Ubisoft après le rachat du studio de jeux vidéo d'ionais Ivory Tower. Vinci, moins 0,8%. Le Fonds souverain du Qatar est en train de réduire sa participation dans le groupe. Et puis Air France, KLM aussi est dans le rouge. Manuel Valls se rend ce midi au siège d'Air France à Roissy pour rencontrer notamment les membres de la direction agressés hier par des salariés. Et Bouygues adjuge 3,4%. Ce midi, l'opérateur Bouygues Télécom tient aujourd'hui une journée investisseur. Et il s'est fixé des objectifs pour doper ses profits et sa rentabilité à moyen et long terme. Pour 2017, le groupe a confirmé un objectif de taux de marge d'EBITDA calculé sur le chiffre d'affaires réseau de 25% contre 17,9% en 2014. A plus long terme, il se fixe un objectif plus ambitieux de 35%. Et il vise aussi une croissance de son chiffre d'affaires réseau de 10% d'ici 2017 par rapport aux 3,9 milliards d'euros de 2014. Fin de ce flash. Vous avez rendez-vous à 18h pour la clôture. 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 Merci.